Ce mercredi 13 septembre 2023, dans l'heure des pros sur CNOU, Pascal Praud a été quelque peu déstabilisé par un intervenant dans l'émission, interrogé sur le séisme au Maroc et l'image du roi Mohamed VI. Ce mercredi 13 septembre 2023, Pascal Praud et ses chroniqueurs étaient à nouveau réunis autour de la table de l'heure des pros sur CNOU. Au programme des actualités abordées dans l'émission, l'insécurité, le réchauffement climatique mais aussi le terrible séisme survenu en fin de semaine passée et qui a fait près de 3000 morts au Maroc. Un drame humain qui a bouleversé Jamel de Bouz, tandis que Cristiano Ronaldo était au cœur d'une fake news à cause d'un de ses hôtels sur place, à laquelle ont d'ailleurs cru Thomas Soto et Marie Portolano. Pour analyser la situation, et surtout l'image du roi du Maroc Mohamed VI auprès de ses concitoyens, Pascal Praud a fait appel à un journaliste, Hassan Nalaoui, à la tête de la publication Maroc diplomatique. Seulement, quelques petits soucis techniques ont perturbé le direct. A commencer par un premier contact, en visio, alors que l'intervenant était en pleine rue, l'image à l'écran ne laissant voir qu'un morceau de sa chemise blanche. En direct du Maroc. Monsieur Alaoui ? Ah, Monsieur Alaoui, manifestement est en train de marcher, a commenté le compagnon de Catherine. Après avoir relancé un magnéto, la régie parviendra finalement à le joindre, alors qu'il est à bord d'un taxi. Et les présentations ne sont pas communes, vous m'aviez dit que j'allais passer à 8h30 car j'avais une réunion à 9h. Mais non, Pascal, vous me pardonnez, explique Hassan Nalaoui. Ce à quoi, agacé et déstabilisé, Pascal pro-rétorque vivement, mais non, je ne vous pardonne pas mais à 8h30, l'émission n'a pas commencé donc. Sur le plateau, un chroniqueur suppose alors auprès de celui qui s'était payé le look d'un autre journaliste, il y a un décalage horaire. Et lui de rebondir, dans un petit rire, ah oui, il y a un décalage horaire peut-être. Quelle heure il est, chez vous, Monsieur Alaoui ? Mais rien n'y fait, il est 9h10 au Maroc, 10h10 à Paris. Donc rien à voir avec l'horaire mentionné de 8h30. L'interview commencera également de manière alambiquée, Pascal pro-exposant, On a le sentiment que Mohamed 6 a une démarche difficile et qu'il est peut-être, je dis bien peut-être, légèrement ou beaucoup, je n'ai ne sais rien, souffrant. Est-ce que les Marocains ont interprété ces images comme moi je les ai interprétées ? Réponse dubitative d'Asan Alaoui, si y est-il à dire ? Qu'est-ce que vous en dites ? Avant, heureusement, que la suite ne soit plus fluide. Bonne nuit. Existe, c'est que vous aướté un grand coup. Bonne nuit. D'ici à vous, un petit coup. Je s'ai besoin. Nonne nuit. Nonne nuit ? Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501